nous allons commencer la modélisation de notre figurine ego avec la pièce la plus simple qui est le buste en fait on peut le voir le buste il est voilà c'est un cube il est un peu plus compliqué que ça puisqu'il ya des petits arrondis mais vous allez voir c'est assez simple à faire donc ce qu'on va faire c'est ajouter un cube donc cube et on va le placer directement au niveau de la ceinture pour que son origine elle soit ici donc entre le où il ya cette ligne où il ya le pantalon est ce qu'on va faire c'est plutôt que de de modifier le truc en entier le cube en entier on va le modifier que à moitié donc pour ça on va utiliser un modificateur qui est un modificateur miroir donc ce que je vais faire c'est que je vais passer en mode édition en mode édite et je vais avec contrôler r où cet outil là qui s'appelle loop cut coupé sur dans dans ce sens donc vous voyez qu'il a l'axe x qui est qui est là donc je coupe sur sur y en fait je valide avec entrée voilà je bouge pas pour que ça reste au milieu si vous avez bougé fait clic droit pour que ça revienne au mieux et ensuite j'allais prendre je me mettre en mode de sélection point donc en haut ici ou avec la touche 1 et je vais sélectionner tous les points de la du côté gauche vous pouvez aussi sélectionner du côté droit comme vous voulez moi je préfère ce côté là x pour supprimer et on choisit vertail 6 pour supprimer tous les points donc là si je masque mes références d'ailleurs je vais renommer au passage j'avais oublié dans la première vidéo celui-là c'est profil et tant que j'y suis je renomme ma collection figurines légaux donc si je masque mes références là on voit qu'il n'y a que la moitié donc pour avoir l'autre partie on va ajouter un modificateur qui est un modificateur qui s'appelle mirror donc c'est rangé par ordre alphabétique voilà mirror et on peut voir qu'il a ajouté automatiquement l'autre moitié donc si je si j'appuie ici donc si je le masque on voit que l'intérieur est vide et voilà donc ce que ça fait c'est que maintenant quand j'ai bougé un point ça va bouger automatiquement de l'autre côté et puis comme mon ma figurine lego elle est je vois que le dos et est pareil que le devant ben en fait je vais aussi couper donc je vais faire ctrl r et couper dans l'autre sens et supprimer les points de la face arrière et je vais cocher dans le modificateur miroir y donc comme ça j'ai le miroir et comme ça je vais pouvoir modifier à la fois le devant derrière j'ai en gros avec un quart de l'objet je vais pouvoir faire l'objet complet alors si vous faites un personnage humain mais évidemment faut pas faire ça parce que le dos est très différent du du devant voilà donc là je repasse en mode d'affichage fils de fer wire frame et avec b je vais sélectionner tous ces points là voilà et vous ajoutez alors moi je me serre des lignes en fait je me dire que c'est les bords extérieurs que je prends comme référence le bas je vais le mettre au niveau du de l'origine voilà donc n'hésitez pas à alterner entre les vues pour pour bien pour bien tout caler alt a pour tout désélectionner ou très vite vous appuyez deux fois sur a et voilà donc vous voyez qu'on a pu faire ça assez rapidement ce qu'on va faire ensuite c'est que on va arrondir sur le dessus puisque quand on regarde nos références on voit là sur la vue de face que le que le coin est un peu arrondi puis sur la vue de profil aussi donc ce que je vais faire c'est je vais sélectionner les deux arrêtes du haut je vais passer vous passez en mode face ou en mode de ou en vue de profil je vais activer ici toggle x-ray ou alt z pour voir en en semi transparence et je vais faire ctrl b où vous pouvez aussi utiliser ici bevel je peux faire par les raccourcis clavier donc ctrl b alors si jamais vous n'avez pas de coupe c'est que moi je m'en suis servi avant donc il a gardé les paramètres mais vous pouvez ouvrir en bas ce petit menu et ajouter autant de coupes que vous voulez moi je pense que quatre ça va suffire vous pouvez aussi changer la la taille du biseau pour moi 05 ça suffit et puis vous pouvez changer le profil si vous voulez avoir une forme concave plutôt que courbe mais enfin juste en tout cas la courbe à votre référence voilà donc je vais masquer ça je vais repasser en affichage solide et là on voit qu'il ya des donc à cause de l'ombrage face t on voit toutes les faces donc première chose qu'on va faire c'est d'un sélectionné l'objet elle est d'un object et faire chez de mousse ou clic droit chez de mousse voilà et là on voit qu'il ya des soucis au niveau de l'ombrage en fait le chez de mousse qui fait ce qui va essayer de de lisser entre les lombrage entre les différentes faces pour qu'on voit pas les faces justement mais là c'est trop donc pour ça pour ce problème on va aller ici dans cet onglet qui s'appelle object data properties et on a une section normale et dans normal on va cocher auto smooth et auto smooth ça va nous permettre de décider à partir de quel angle il va lisser les faces donc de base on est sur 30 degrés on voit que là ça pose un petit souci en même temps c'est normal puisque c'est le le côté on peut monter jusqu'à jusqu'à 45 et voilà donc là c'est bon pour finir on va ajouter un modificateur bevel donc si j'utilise un modificateur là et à la place de de la commande en modélisation déjà c'est pour vous montrer différentes choses ensuite c'est parce que le biseau a pas la même taille ici que sur les côtés en fait ce que je voudrais c'est que j'avais dit dans les près dans la précédente mini formation si vous l'avez vu qu'il faut que les angles accrochent un peu la lumière donc même pour le lego même s'il est tout petit il ya les angles qui accrochent la lumière et donc ils peuvent pas être comme ça aussi aussi à brut donc on va ajouter un modificateur bevel sauf que le modificateur bevel si j'affiche le le fil de fer on voit qui s'applique un peu partout là où j'ai pas envie déjà je vais faire une chose c'est que dans miroir je vais activer clipping je pense pas tout ça qui pose le problème et voilà donc vous voyez qui fait notre notre biseau même sur les sur les arrêtes ici donc on va utiliser dans le modificateur bevel la méthode angle angle en anglais en fait on va choisir à partir de quel angle effet le biseau et l'angle à partir de qualifier le biseau bas on va laisser 30 degrés par contre on va changer la taille voilà ça me paraît pas mal on peut ajouter des segments j'ai masqué le wireframe et du coup ici on peut contrôler facilement la taille de notre biseau puisqu'on est en on a un modificateur donc c'est non destructif comparé au biseau qu'on a fait tout à l'heure bon là je vois qu'il ya un petit souci alors je sais pas si je pense que ça vient de l'ombrage donc j'ai encore augmenté la voilà l'angle il faut faire attention à pas dépasser 89 degrés parce qu'on lise pas au delà d'un angle droit quand même on a un petit souci ici d'ombrage donc j'allais voir il ya une option dans bevel qui s'appelle harden normal voilà et quand on la coche ça peut résoudre ces problèmes d'ombrage donc voilà on a fait le buste donc voyez c'était assez simple en fait on a fait qu'un quart du de l'objet puis avec les modificateurs le ciel a fait tout le reste voilà donc rendez vous dans la prochaine vidéo pour la tête